... Je tiens tout d'abord à m'excuser. Ça fait cinq jours que je n'ai pas bu une goutte de bière et je n'ai pas l'habitude de parler en étant sobre. Oui, je suis un grand buveur de bière devant l'éternel et je crois que tous les grands buveurs de bière aiment Charles Lukoski. Ce fripon de Buck a offert aux buveurs de bière la respectabilité et la noblesse qu'ils méritent. C'est important de le souligner et je suis donc honoré de rendre hommage à ce foutu poète de bas étage surtout dans un lieu aussi conventionnel et académique que cette belle université. Ça mérite un effort. Donc ce matin, je me suis bien habillé, je me suis effectivement parfumé. J'ai mis mes vêtements de punk à chien au placard et j'ai remis le costume respectable de l'universitaire. Donc ce matin, je joue au civilisé et ça mérite de brider le fripon divin parce que c'est de sorte dont on va parler, ce fripon divin. Il faut le brider et pourtant, je vais essayer de vous en toucher quelques mots. Donc mesdames, rassurez-vous, je vais me tenir à carreau. Je ne ferai pas de commentaires sur vos belles jambes et Dieu seul sait à quel point j'y pense et je ne suis pas le seul. Donc voilà où on en est, si vous voulez, avec les fripons divins. Brider le fripon, voilà en quoi c'est précisément problématique. Voilà en quoi d'ailleurs toute la psychanalyse est tournée sur cette question-là. Là au fond, c'est ce que dit Freud, pour faire une civilisation, il faut brider le fripon, il faut brider les instincts, il faut brider les pulsions, il faut domestiquer l'animal humain, il ne faut pas laisser le sauvage s'emparer de notre conscience de civilisé. Donc la question que se pose la psychanalyse, bien évidemment, c'est comment gérer ce foutu fripon, comment gérer les pulsions. Puissance de vie, puissance de mort, puissance sexuelle, comment gérer le désir, la folie. Problème anthropologique majeur, bien refoulé, bien évidemment, par les civilisés que nous sommes. Donc la civilisation, dit Freud, n'est possible qu'en bridant le fripon, l'être instinctuel qui est en chacun de nous. nous avons tous un mister Hyde et il doit rester enfermé. Conséquence, nous dit Freud, un tel bridage engendre nécessairement pathologie, névrose, somatisation, déplacement, perversion, etc. Je vais vous épargner le tableau clinique général des 6 000 ans de civilisation qui sont en train de s'écouler. La question, bien évidemment, et Bukowski ne cesse finalement de s'y attaquer, c'est comment gérer ce foutu dilemme. Donc j'ai cette prétention de croire qu'au fond, on aime Bukowski parce qu'on aime ce fripon divin, cet archétype qu'on a chassé de notre vie consciente. Donc mon approche, elle est assez classique, elle s'inscrit dans une approche jungienne, dans une approche finalement très platonicienne, puisque cette approche vise à croire qu'il y a des archétypes, des modèles supraterrestres qui dirige, qui influe nos comportements, nos productions, tant culturelles qu' imaginaires. Les néo-platoniciens, et je pense aux philosophes proclus, emploient le terme d'épistrophée pour justement signaler que tous nos comportements sont motivés par des modèles archétypaux. Donc l'objectif, si vous voulez, de cette com' elle est démontrée que l'œuvre de Bukowski, loin d'être simplement une série de récits autobiographiques brutaux et désabusés, se déploie en réalité sous l'égide d'un archétype ancien et puissant, celui de fripon divin. Alors il y a un ouvrage, effectivement, de référence en psychologie jungienne qui s'intitule Le fripon divin, aux éditions de Géorgue, qui a été co-écrit avec Charles Quérégnier et Paul Radin, donc un ouvrage de Jung. Ici, il est fait référence à un texte ancien, donc un texte issu de la culture des Vinnébagos, donc une population indienne d'Amérique du Nord. Si vous voulez, ce fripon divin, on va le retrouver bien évidemment sous d'autres formes culturelles. On le retrouve dans la mythologie grecque sous la forme d'Hermès, dans la mythologie nordique sous la forme de Loki. Donc il y a des formes multiples, sous la forme du clown, plus communément. Donc on connaît bien évidemment ce fripon divin, je pense également au nain tracassin dans les contes de fées. Donc cet archétype est extrêmement connu. Il nous amuse, il nous attire. Donc cette figure, elle dévoile un personnage fascinant et déroutant. En anglais, on parle de Trixter. Donc c'est ce récit du fripon divin, donc issu de la tradition Vinnébagos, met en scène un protagoniste très singulier dont les actions et les traits dépeignent une complexité narrative saisissante. C'est une figure ambiguë, oscillant entre la subversion et la créativité, entre la ruse et la transgression. Derrière les lignes de ce récit, le caractère espiègle et iconoclase se révèle, défiant les normes et les conventions sociales. Sa capacité à se jouer des règles et à défier l'autorité en fait un personnage à la fois redoutable et fascinant. « Il est un fou parfait qui brise les tabous sacro-sains et qui détruit les objets consacrés. » Buc aussi, bien évidemment, voilà, cette incarnation-là en ce sens où il ne cesse de lever les tabous. Donc, ce qui frappe avant tout dans la représentation du fripon, c'est son refus de se conformer au standard de décence et de bienséance. En effet, il se livre à des comportements grotesques, outranciers, tels que, dans le texte, donc, à un moment donné, le fripon en vient à parler à son anus. Il en vient même à demander la protection de son anus contre des renards. Et l'anus se met à vouloir protéger son bienfaiteur en essayant, effectivement, de lancer des paix qui, à un moment donné, s'avèrent inefficaces. Et puis, il s'enrage devant l'incapacité l'incompétent de son anus et il décide de le brûler. Vous voyez à quel point c'est grotesque. On est effectivement dans quelque chose qui est propre à l'univers du clownesque, donc très provocateur, très absurde. Il se baigne dans ses excréments, il se livre à des actes sexuels aussi déroutants, provocateurs, il parle également à son pénis. Donc ces transgressions corporelles, sexuelles, mettent en lumière la dimension profondément anarchique du fripon qui se complaît dans l'outrance et la provocation. Alors la complexité du narratif ne s'arrête pas là. Il y a un caractère multifacette, notamment parce qu'il est manipulateur. Il est manipulateur et manipulé. Il est séducteur et séduit. Il use de ruses et de subterfuges pour parvenir à ses fins, souvent en détriment de ses interlocuteurs. Son habileté à jouer sur les ambiguïtés et les faiblesses humaines en fait un personnage à la fois déroutant et captivant. En outre, le tricester se distingue par sa capacité à se métamorphoser, à métamorphoser son apparence et à jouer les frontières entre les mondes qui peuvent être à la fois dieux, hommes et bêtes, à la fois divins et animaux, à la fois surhumains et sous-humains, à la fois travestis, bouffons, clowns. Donc, il joue sur plusieurs facettes. Il est multiple. Donc, on observera aussi l'image d'un fripon qui erre sans but, qui traîne, qui traîne dans la forêt, qui traîne dans la rue, sans but précis. Donc, on ne saurait bien évidemment le réduire à une figure simplement du chaos et du désordre. En réalité, il y a une sagesse profonde et il ne faut pas l'oublier, il est civilisateur. Il participe à la construction de la civilisation. Donc, il incarne une forme de liberté et d'indépendance vis-à-vis des contraintes sociales et des conventions établies. Son refus de se plier aux normes et aux attentes de la société révèle sa capacité à transcender les limites imposées par le monde humain pour mieux finalement s'immerger ou faire le lien avec l'univers sauvage et primal de la nature. Alors, le lien entre le récit mythologique du Fripon et l'œuvre littéraire de Bukowski est riche à mon sens et il y a vraiment des traits à mettre en lien entre le personnage par exemple de Chinaski tel qu'on le voit dans les romans ou les poèmes de Bukowski et bien évidemment la figure du Trister. Le Fripon, juste pour revenir un petit peu sur le contexte Vinnébago il faut savoir que l'idéal de vie d'un indien Vinnébago chez les hommes notamment c'est de devenir un garier un grand garier donc toute la vie d'un homme Vinnébago tend vers cette norme sociale dans ce texte qui est un texte je le rappelle qui est sacré pour les Vinnébago il y a un moment donné où le Fripon divin dissuade les hommes d'aller à la guerre il les mène par la ruse et finalement il se démotive et cesse de désirer la guerre donc il se moque même de ces conventions-là donc il met en ridicule l'idéal de vie des guerriers Vinnébago ce qui est très provocateur parce que je rappelle que encore une fois cet idéal de vie est très sacré dans ce peuple qu'est-ce que fait Bukowski il a une chose similaire c'est-à-dire qu'il va mettre en ridicule l'idéal de vie des travailleurs occidentaux et des consommateurs parce qu'il ne cesse de dire que travailler 8 heures par jour ça ne sert à rien que c'est vite que c'est faim donc il incite ses lecteurs même à refuser le travail à refuser la valeur du travail en disant il vaut mieux rester chez soi à ne rien faire à regarder le papier peint c'est plus instructif que d'aller travailler 8 heures par jour donc les aventures de Shinaski reflètent souvent donc cette quête de liberté d'indépendance tout comme le fripon divin qui erre son but dans la forêt Shinaski se distingue donc par son refus de se plier aux conventions sociales et son rejet des normes établies préférant suivre ses instincts et ses désirs cette attitude de non-conformisme et de défi des autorités rappelle donc la dimension anarchique du fripon de plus les relations tumultueuses de Shinaski avec les femmes son penchant pour l'alcool les excès ainsi que sa passion pour les courses de chevaux traduisent aussi l'imaginaire de ce fripon dans sa correspondance il est tout temps provocateur il n'arrête pas de rappeler que les poètes ne savent pas écrire donc il est très provocateur je crois que même à moins ils disent que les poètes sont pris de mémoire médiocrité qu'ils ne pensent qu'ils sont tournés vers l'idolâtrie des vers racis de 1890 ils ne font que des vers sur les pâquerettes etc vraiment il désingue les poètes de son époque il désingue Béloise il désingue la Big Generation alors qu'on l'associe souvent mais il est très indépendant par rapport à tous les mouvements politiques et culturels il vit en solitaire comme le fripon divin il n'est il n'est membre d'aucune association d'aucun mouvement culturel il ne va pas manifester il reste chez lui il reste dans sa piole à boire à beaucoup boire donc cette attitude ce penchant toute cette passion comme le trickster ce comportement excessif transgressif qui défie les limites convenables de la morale et puis son humour caustique son ironie mordante caractéristique aussi du fripon et puis Bukowski par son attitude rebelle sa méfiance envers l'engagement politique s'inscrit non moins dans une ligne de pensée qui trouve ses racines dans la philosophie cynique représentée par des figures comme Diogène ainsi aussi que dans l'anarchisme individualiste de Max Terner donc bien que Bukowski lui-même encore une fois rejette tout étiquetage politique et critique avec véhémence mais son oeuvre politique révèle à mon sens une posture politique implicite en parfaite cohérence encore une fois avec les principes du fripon donc malgré son rejet de l'engagement politique l'oeuvre du poète trouvait une dimension subversive contestataire qui trouve écho encore une fois dans la philosophie cynique et l'anarchisme individualiste comme Diogène le célèbre philosophe cynique qui vivait dans une amphore et non dans un tonneau et qui défiait les conventions sociales de son époque donc Bukowski adopte aussi une posture de marginalité et de désinvolture et de même l'anarchisme individualiste de Stirner qui prône la liberté individuelle absolue et le rejet de toute autorité extérieure résonne aussi avec l'attitude de Bukowski du fripon Stirner affirmait je ne suis rien pour l'autre et je considère l'autre de même cette affirmation fait écho également à certaines réflexions de Bukowski et en fin de compte voilà ce qui ce qui réunit de toute façon de Bukowski Diogène et Stirner c'est bien encore une fois la figure du fripon et puis les conseils de Charles Bukowski sont aussi frappants rappellent bien évidemment toute sa sagesse d'antique mémoire et il use parfaitement son approche de la vie lorsque Bukowski par exemple affirme qu'il faut faire l'inverse de ce que fait la foule et que c'est la meilleure façon de devenir un meilleur homme et que peut-être même la meilleure façon d'atteindre le bonheur finalement de faire vraiment le contraire de ce que fait la masse et puis ce conseil délicieux qui consiste à dire voilà vaut mieux regarder le papier peint dormir pendant trois, quatre jours c'est véritablement ce qui permet à un être de se régénérer plutôt que d'aller finalement se sacrifier au taf donc pour lui la véritable régénération passe par l'oisiveté la contemplation vaut mieux traîner plutôt que d'être productif donc encore une fois il y a aussi un écho fabuleux avec certains aphorismes de Nietzsche cette idée de renversement des valeurs on le retrouve complètement dans l'oeuvre de Bukowski encore une fois sans que Bukowski n'ait jamais finalement revendiqué une filiation avec les philosophes il a toujours encore une fois il montre son indépendance on ne sait pas effectivement quelle lecture il a de Nietzsche est-ce qu'il l'a lu ou pas en tout cas il y a des échos indubitables enfin ce conseil aussi voilà délicieux aussi qui consiste et là aussi c'est très provocateur parce que il incite à boire à boire beaucoup de bière à écouter de la musique classique à écrire des poèmes donc à avoir un régime de vie finalement très simple très épicurien donc se contenter de peu de ne pas passer de femme en femme de désir en désir non il vaut mieux faire comme Diogène vous contenter de peu vous masturber et c'est très bien comme ça donc il y a vraiment cette recherche d'une simplicité dans la vie et son alcoolisme étrangement il n'est pas pathologique il a un alcoolisme de stoïcien à la zénon c'est à dire il ne se plaint pas ce n'est pas un alcoolique qui se plaint qui se noie dans le pathos c'est un alcoolique qui est costaud qui est stoïque qui assume le fait d'être alcoolique on dirait que ça me fait penser effectivement aux douze étapes des alcooliques anonymes parce que dans ce process clinique il est fait beaucoup référence au stoïcisme le fait qu'un alcoolique pour sortir de ce pathos il doit justement essayer d'éviter les grandes émotions il faut trouver cette stabilité émotionnelle donc éviter les grandes intensités et finalement c'est ce qu'il revendique il revendique les douze étapes des AA sans pour autant arrêter de boire c'est ça qui est provocateur aussi il fait le même job il dit il ne faut pas chercher forcément les excitations il ne faut pas il ne faut pas bringuer toute la nuit il vaut mieux rester chez soi écouter de la musique classique plutôt que faire le tour des bars il y a cette profonde réflexion en disant essayez de trouver la tranquillité plutôt que de faire la fête tous les jours il faut quand même s'économiser donc il a un alcoolisme pour moi qui est un alcoolisme de stoïcien qui dénote avec la clinique de l'alcoolisme et voilà juste pour terminer je dirais que voilà en quoi finalement la figure du fripon qui est véhiculée par l'oeuvre de Potski en quoi effectivement ça a du sens pour nous à la fois en tant que lecteur assidu et bien voilà il y a une triple fonction tout simplement que ce recours au fripon à la fois c'est thérapeutique ça fait du bien à la fois c'est révolutionnaire parce que ça nous permet aussi de critiquer l'état et les institutions donc c'est un espace aussi on peut critiquer sans pour autant tomber encore une fois dans le pathos et bien sûr il y a une fonction sociale c'est que le fripon rassemble autour de sa figure ça permet effectivement de créer du lien merci